Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Parole de Créateur face à l'urgence écologique. Je suis Nathalie Guillot, présidente de la Fondation Tally et la Fondation invite depuis quelques temps maintenant artistes, scientifiques et philosophes à répondre à l'urgence des temps présents, comment par l'art il est possible de créer de nouveaux récits et engager des actions face à l'urgence écologique. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Flock, plasticien, photographe, plongeur et Sylvain Agostini, chercheur en biologie marine, qui nous parleront de la perte en biodiversité des fonds marins et comment par l'art on peut éveiller les consciences à cet état des lieux. Donc Nicolas Flock, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là avec nous ce soir. Donc vous êtes plasticien, photographe, vous êtes aussi plongeur, breton, me semble-t-il. Et depuis plusieurs années, vous travaillez sur la notion de représentation et sur la dimension sensible des images en documentant les différentes typologies des espaces maritimes. Cet état des lieux replace le paysage sous-marin comme sujet unique de l'image, loin de toute narration, considéré seulement pour ce qu'il est, avec la précision d'un scientifique et la poésie de l'artiste. Alors, ces traversées des océans que vous menez du monde a donné naissance à des séries d'œuvres régulièrement exposées en France et à l'étranger, pardon, et surtout à la création d'un film unique de 30 000 images. Récits artificiels, paysages maritimes, architectures de coraux se révèlent en noir et blanc, en lumière naturelle et généralement en grand angle, ou en monochrome de couleur. Donc, c'est un peu à la frontière de l'abstraction, où se confondent les référents terrestres et maritimes, que ces images renouvellent bien nos imaginaires et documentent en même temps les changements climatiques avec une vérité implacable. Elles révèlent l'équilibre précaire de ces écosystèmes sous l'action de l'homme. Et bien qu'ils soient proches de nous, ces territoires restent bien souvent invisibles. En Bretagne, en Méditerranée ou au Japon, à bord de la goélette Tara Océan, où vous avez été artistes invités en résidence, vos photos, vos photographies montrent ces métamorphoses de ces paysages et rappellent le rôle de régulateur des océans indispensables à notre survie. La collaboration avec la communauté scientifique est aussi indispensable dans votre pratique et c'est une composante essentielle de votre démarche. On en parlera tout à l'heure avec Sylvain Agostini, qui vient de nous rejoindre et qui s'est réveillé puisqu'il est 2 heures du matin au Japon. Donc, merci beaucoup, Sylvain. Bonjour à vous. Donc, Sylvain Agostini, bonsoir, bonjour. Vous êtes professeur et biologiste spécialisé en recherche marine depuis 2012 à l'université de Tsukuba au Japon. Vous êtes au Japon actuellement, basé à la station marine de Shimoda, à 80 kilomètres, je crois, de Tokyo, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, au sud de Tokyo, oui. Voilà, et vos recherches portent sur le devenir des coraux et des écosystèmes marins dans le contexte du changement climatique. Vous étudiez notamment les effets de l'acidification des océans et sur des sites laboratoires et vous travaillez en ce moment sur plusieurs projets dont le développement d'une technique pour augmenter la résilience au blanchiment des coraux et à la pollution plastique autour du Japon et vous nous en parlerez dans quelques instants. En 2017, vous rencontrez Nicolas puisque vous êtes le coordinateur scientifique de l'expédition Tara Pacifique menée par la fondation Tara Océan. Et là, vous commencez à collaborer ensemble sur la nécessité de documenter cette perte en biodiversité au Japon et en Méditerranée et en particulier dans le cadre d'un projet Science Art Initium Maris dont vous expliquerez le contenu tout à l'heure. Et en particulier aussi sur la tropicalisation des écosystèmes marins. Donc, c'est un langage peu commun dans nos vies. Donc, vous nous expliquerez cela. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à travers ce dialogue entre art et science, il y a déjà un partage du sensible. Donc, on comprend à quel point le regard de l'artiste est important et le regard de l'artiste et du scientifique se complète, s'enrichisse considérablement, le champ des études, des actions et aussi sur la nécessité d'agir. Alors, une première question pour introduire Nicolas dans votre travail. J'ai le sentiment de constituer une bibliothèque de références de ces paysages par nature invisibles. C'est en quelque sorte aussi un travail de mémoire, pédagogique, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce protocole que vous avez mis en place déjà depuis un certain nombre d'années et ce protocole artistique de travail sur ces sites laboratoires ? Voilà, merci. Merci. On est ravis de vous écouter. C'est à vous. Bonsoir. Donc, oui, le protocole, disons que j'ai un protocole de prise de vue qui est un peu spécifique, où je travaille toujours au grand angle, en lumière naturelle. Je vais photographier ce qui s'étend sous le regard. Mais c'est en fait, je suis parti de plusieurs constats. mais tout d'abord du fait que dans l'imagerie sous-marine, il n'y avait pas spécialement, je dirais, d'attention portée au paysage, où disons que le paysage n'était qu'un arrière-plan dans des vues sous-marines n'était jamais vraiment le sujet des images. Et que la photographie sous-marine est relativement, on va dire, stéréotypée, va montrer souvent plutôt la faune ou des images macro, des micro-paysages, peu d'images au grand angle. Et quand on a des images au grand angle, c'est plutôt une image sportive, où on va voir l'apnéiste, par exemple, ou une image d'expédition, où il y aura en permanence la présence du plongeur, donc quelque chose de très anthropocentré, où on ne va pas avoir cette vision de ce qui s'étend simplement sous le regard. Donc, il y a à la fois ce constat et ce dont on parlera aussi sans doute longuement, c'est-à-dire l'observation de la transformation des paysages, et du fait que ces paysages, je les voyais se transformer, et je me disais en même temps qu'il n'y avait pas, que dans l'imaginaire collectif, il y avait peu de représentation. Et je parle toujours du point de vue de l'image fixe, je ne parle pas d'image filmique, qui pour moi, c'est un petit peu différent, parce qu'on a beaucoup plus de diversité d'images dans l'image filmique, mais je parle de photographie d'images fixes. On peut peut-être montrer des images pour être rentré dans le vif du sujet, que vous pouvez nous commenter. Alors, oui, alors là, il s'agit, en fait, puisque je plonge depuis longtemps, depuis 40 ans, mais j'étais plutôt un plongeur en apnée, je ne faisais pas de plongée bouteille, je me suis formé à la plongée bouteille pour ce projet, qui est un projet que j'ai amorcé il y a une dizaine d'années autour des récifs artificiels, d'architecture immergées, en fait, qui sont destinées à ou restaurer des zones dégradées, des biotopes dégradées, ou qui sont liées à des pêcheries, au Japon beaucoup, où on est quasiment sur une aquaculture en milieu ouvert. Donc, ce sont des architectures qui sont colonisées par l'environnement, il y a tout un écosystème qui se met en place, et j'ai fait un travail en sculpture et en photographie sur ces structures. Et de travailler sur ces habitats artificiels m'a amené, évidemment, à considérer l'ensemble des habitats dans l'océan, c'est-à-dire tout ce qui va être structurant, le sable, le fond, le sous-sol, donc les roches, les coraux, les algues, et l'habitat principal qui reste la colonne d'eau, c'est-à-dire l'espace qui sépare la surface du fond, et toutes les masses d'eau elles-mêmes qui sont extrêmement habitées et pleines de vivants, même si c'est un vivant qui est invisible, on va dire, invisible à l'œil nu dans son unicité, mais qui est visible dans sa multiplicité, puisque ça va transformer la couleur de l'eau. Donc voilà, ce travail sur ces habitats artificiels m'a amené à travailler par extension sur le paysage et aussi à faire ce constat que ce que les paysages n'étaient pas montrés et que quelque part en France, par exemple, on connaît très peu les paysages de nos propres côtes. On n'a pas forcément une vision des fonds sous-marins de Bretagne, des fonds sous-marins de Méditerranée. On a une vision des fonds tropicaux, parce que le corail va être le sujet de certaines images, et donc on va représenter des coraux et on a des vues un peu plus larges et des vues un peu plus qui correspondent plus à des paysages de fonds tropicaux, parce qu'on va photographier le corail. D'accord, donc vous avez exploré à la fois une partie en Bretagne et également une partie, le trait de côte, comme vous dites, des Calanques. Qu'est-ce que vous avez pu observer particulièrement ? Alors, c'est parti, pour expliquer ça, il faut que je parle peut-être un petit peu aussi des collaborations aussi avec Sylvain et avec plusieurs scientifiques. J'ai parlé tout à l'heure des changements, de ce que j'avais remarqué, moi, dans les endroits où je plonge depuis que je suis enfant, une transformation vraiment des paysages. Et que je ne pouvais pas forcément m'expliquer. Parfois, je pouvais savoir à quoi ça correspondait, parfois je ne savais pas. Et en commençant à travailler avec des scientifiques, et ce qui a été déterminant quand même, c'est ma résidence à bord de Tara et le travail avec Sylvain, où là, j'ai pu mettre en perspective des choses que j'avais observées plus au niveau local de manière globale. Voilà, par exemple, là, on a une image d'un site acide. Sylvain en parlera, je pense, tout à l'heure, de la chiquinée, qui est un des sites d'études de Sylvain. Et donc, on a travaillé avec Tara et ensuite, on a continué avec Sylvain sur des sites acides où il y a du CO2 qui s'échappe du fond de l'océan à cause de l'activité volcanique, ce qui rend la zone acide. Je laisserai Sylvain décrire le processus tout à l'heure. Et on voit au travers des images, en fait, cette notion qui peut être assez abstraite de ce qu'est l'acidification des océans, où peu de personnes arrivent à mettre, je dirais, une image sur les effets de l'acidification. Et là, on voit sur deux sites à un kilomètre d'écart comment le paysage est radicalement transformé par les effets, en fait, du CO2, puisque c'est le CO2, alors là, d'origine volcanique, mais ce qui se passe à l'échelle globale, c'est le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, puisqu'il y a cet échange constant entre l'atmosphère et l'océan. Et donc, dans ces images, on voit vraiment les effets. Et la deuxième chose sur laquelle on a travaillé, et on en parlera aussi tout à l'heure, c'est le réchauffement climatique qui va aussi transformer radicalement ces paysages. Et donc, je voyais ces transformations en Bretagne et il y avait ce premier constat qu'on ne connaissait pas les fonds de nos propres côtes et les paysages qui s'étendaient sous la surface, et que ces paysages se transformaient très vite et qu'il était important de les représenter pour les donner à voir, mais aussi pour en garder une mémoire à un instant donné. Alors, bien sûr, il y a des études, il y a des suivis de ces paysages. Dans Initium Maris, on travaille avec des équipes en Bretagne, que ce soit le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Ifromère, qui font des suivis sur les sites. Mais l'imagerie sous-marine est une imagerie morcelée, bien souvent, qui se limite à des prises de vue sur un mètre carré, puisque dans un mètre carré, on peut mesurer ce qui de prise de vue. Et donc, le mètre carré est la chose la plus évidente pour pouvoir répéter les choses et les mesurer. Mais un mètre carré, quand on prend juste le fond, on ne voit pas ce qui s'étend vraiment sous le regard. Et les suivis scientifiques ne travaillent pas sur ces vues d'ensemble et ces représentations du paysage. Et donc, c'était arriver à avoir une représentation, donc il y a une expédition qui est menée, Initium Maris, qu'on détaillera tout à l'heure, entre Saint-Malo et Saint-Nazaire, qui est portée par une structure lilloise qui s'appelle Arconnexion, qui est aussi soutenue par la Fondation de France dans le cadre des programmes, les futurs mondes du littoral et de la mer, et qui est menée en collaboration avec Sylvain au Japon, Sylvain Agostini, avec la station marine de Vimreux sur les questions de couleur de l'eau, qu'on évoquera tout à l'heure aussi, et avec Yves Romère et le Muséum d'histoire naturelle en Bretagne, plus le Centre d'art passerelle. Donc, il y a vraiment, comme dans tous les projets, il y a tout un tas de partenaires. Et dans le Sud, je viens également de terminer un projet où là, je travaillais avec la Fondation Camargo, le Parc des Calanques et l'Institut Piteas à Marseille, et où j'ai suivi le trait de côte depuis la Ciotat jusqu'à Marseille, c'est-à-dire 160 kilomètres de côte, avec les îlots en prenant le tour des îlots, où j'ai fait quasiment une photographie tous les 10 mètres. Donc là, contrairement à la Bretagne, où je vais travailler par points, là, j'ai fait vraiment un inventaire entre 0 et 30 mètres. On a une eau assez claire, en plus, on voit, on a 20 mètres de visibilité dans ces zones-là. Donc, on voit quasiment, si on descend de 10-15 mètres dans la masse d'eau, on voit quasiment de la surface au fond. Et j'ai fait un inventaire de ces paysages qui sont relativement transformés ici, mais là, plus par des pressions locales, c'est-à-dire les rejets de la ville de Marseille et les pollutions sur les 200 dernières années des usines qu'il y avait dans la zone, qui ont transformé ces paysages, mais comme ils sont transformés aussi de manière globale, mais par l'accumulation des sites locaux. Enfin, voilà, on développera après. Merci. En tout cas, ces images sont sublimes et elles sont encore en exposition au FRAC de Marseille jusqu'à fin avril, ainsi que vos sculptures dont vous avez parlé en premier lieu, les récifs artificiels. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous, scientifique, Sylvain Agostini, en quoi est-ce important aujourd'hui de collaborer avec un artiste comme Nicolas Flock ? Nicolas, il l'a déjà bien présenté, je pense. Il a vraiment montré que déjà, il a une approche peut-être qui n'est pas commune chez tous les artistes et il a une approche quasi scientifique. Donc, c'était vraiment naturel de collaborer avec Nicolas. Quand il décrit, par exemple, ce qu'il a fait dans les calanques, documenter tout le long des calanques, c'est vraiment une approche scientifique, c'est un transect, c'est documenter le changement le long du biotope, le long d'un gradient de pression. Et c'est ce qu'on fait en science. Et comme disait Nicolas aussi, c'est qu'un scientifique, on va mesurer, on va essayer de mettre un chiffre. Et un chiffre, on n'en a pas pour décrire un paysage. C'est peut-être une lacune qu'on a. Je pense que sur les milieux terrestres, ils sont un peu plus développés dans la description scientifique des paysages. Mais en marin, il n'y a rien, je pense. Et vraiment, Nicolas, avec ses photos de paysages, il vient compléter l'étude qu'on fait, où, comme il disait, on va documenter tout ce qu'il y a dans un mètre carré. Et il apporte vraiment une vision globale, une vision plus peut-être aussi émotionnelle, qu'on ne sait pas décrire avec des chiffres, de ces changements des fonds marins. Et donc, vous, votre travail précisément au Japon s'étend sur quel champ d'exploration ? On parlait tout à l'heure de la tropicalisation des fonds marins, de l'acidification, le côté acide. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes pour le public qui nous regarde, en fait ? Ça, évidemment, impacte sur les espèces, sur la pêche. J'imagine que les coraux tropicaux remplacent certaines algues laminaires et tout ça chamboule un peu complètement même les comportements des poissons, par exemple, et par extension de la pêche. Voilà. Alors, déjà, la tropicalisation, comme on peut l'entendre, en fait, c'est les milieux tempérés, donc des latitudes comme on a en France ou aux alentours de Tokyo ou vers là où je suis, à Shimoda. En général, enfin, normalement, je dirais, on a un fond marin qui est dominé par des espèces d'algues, des grandes algues qui sont des laminaires. Malheureusement, ces algues, elles sont en train de disparaître. Elles sont en train de disparaître surtout à cause du changement climatique et du réchauffement des eaux, mais aussi des préstations locales. Il ne faut pas négliger vraiment l'impact humain au niveau local. Et ces algues, avec l'eau qui se réchauffe, elles disparaissent, mais dans certains endroits, elles vont être remplacées par des espèces plus tropicales. Ça peut être des espèces tropicales d'algues, ou bien même, et c'est assez extrême, mais c'est ce qu'on a ici, là où je travaille au Japon, on a du corail tropical qui vient coloniser le fond marin. Alors là, qu'est-ce qu'on voit là ? Est-ce que ce sont les algues dont vous parlez ? Non, là, c'est sur l'acidification des océans. Alors, c'est un site très spécial. Il y a que quelques sites comme ça au monde. En fait, Chikine, c'est une petite île volcanique. C'est un volcan actif, Chikine. Et il y a du CO2 qui se dégage dans du fond marin. En fait, c'est des sources de CO2, des vents de CO2. Et autour de ces sources de CO2, on a des conditions en termes de CO2 et de pH qui correspondent à ce que l'on aura dans le futur. Donc, en fait, c'est vraiment une fenêtre sur les écosystèmes marins du futur, sous l'acidification des océans. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est une algue qui envahit tout le fond marin dans ces eaux acidifiées. Peut-être que sur la photo d'après, je crois que c'est... Voilà. Là, c'est la photo d'après. Ça, c'est l'écosystème que l'on a autour de Chikine, loin de ces sources de CO2. Donc, c'est l'écosystème que l'on a de nos jours. Et on voit ici une diversité d'algues beaucoup plus importante et des coraux aussi, des tables, des acropora. Une diversité de coraux est aussi importante. Donc, on voit vraiment que... Et la différence, en fait, entre ces deux sites, c'est juste les concentrations de CO2, avec des concentrations de CO2 de nos jours ou de ce qu'on a dans le futur. Et donc, est-ce que la situation est à ce point irréversible aujourd'hui ? Ou comment on peut inverser la tendance ? Et quel est le rôle du scientifique et des organismes des États par rapport à cette situation, cet état des lieux qui est quand même assez catastrophique, qui pose question en tous les cas ? Alors, déjà, en utilisant, par exemple, ces sites de Chikine, ou là, Yotorishima, c'est un autre site au Japon, pareil volcanique, on a une vision, on peut documenter l'effet de l'acidification sur les écosystèmes marins. Qu'est-ce qu'on aura ? Et documenter la perte de biodiversité que l'acidification va entraîner. Et là, c'est sûr, c'est l'effet du CO2. Donc, pour nous, c'est clair que le moyen le plus direct, je dirais, c'est de réduire les émissions de CO2. Et en fait, il va falloir un peu attendre déjà, mais pour pas arriver dans le futur à des écosystèmes comme cela. Et là, c'est vraiment comment convaincre le public et les politiques et tout le monde. Et donc, moi, en tant que scientifique, on va éclairer des papiers, on va décrire cette perte de biodiversité. Et c'est là aussi que Nicolas, le travail de Nicolas, vraiment rentre en jeu parce que tu peux faire une belle figure avec le nombre d'espèces de poissons dans le site de contrôle et le nombre d'espèces de poissons dans le site acidifié. Mais je crois que les photos qu'on vient de voir sont beaucoup plus parlantes qu'un papier scientifique ou qu'une figure scientifique. Peut-être que Nicolas, tu peux... Je pense que la collaboration science-art, elle permet vraiment de diffuser ce message efficacement. Et aussi, elle apporte peut-être une information qu'on n'a pas, qui est une information aussi émotionnelle, je dirais. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'avec... Excuse-moi Nicolas, mais avec ce fond photographique, effectivement, qu'est-ce que ça peut susciter comme action pédagogique envers les citoyens, notamment ? Oui. Alors, le fond, c'est... Là, c'est plus, je dirais, sur les projets au Calanque ou en Bretagne. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais juste pour rebondir sur ce que dit Sylvain, pour moi, il y a une chose qui est essentielle. Ces notions abstraites, parce que, comme l'acidification des océans, qui est donc cette saturation en CO2 de l'océan qui rend l'océan acide. Donc, plus on a de CO2 dans l'atmosphère, plus l'océan va devenir acide. On parle souvent de chute de biodiversité. Et la chute de la biodiversité, c'est quelque chose de très abstrait. Et quand on voit ces images des sites acides, on a une illustration à la fois des effets de l'acidification. Et les effets de l'acidification, c'est vraiment une chute, un effondrement de la biodiversité. Et là, on le voit très clairement en deux images. On a deux notions qui sont très, très abstraites, qui sont lisibles. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante. Et quand on parlait tout à l'heure, il y a une chose aussi qu'il faut quand même dire. On parlait des poissons, le fait qu'il y a moins de poissons. Et on se dit que l'océan est quelque chose où vivent les poissons. Mais on oublie que quelque part, nous, on vit aussi dans l'océan, d'une certaine manière. Et que l'effondrement de ces habitats, c'est l'effondrement de notre habitat. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand on voit cette disparition d'habitats et de contextes de vie, enfin de milieu de vie pour ces espèces marines, c'est la même chose pour nous. Et on est dans la même situation. Et c'est ça qui est fondamental, qui n'est pas quelque chose de, évidemment, forcément de joyeux quand on voit ça. Mais c'est aussi important de montrer ces réalités-là et qui ne sont pas forcément les choses les plus visibles. On parlera peut-être aussi du plastique tout à l'heure, les macro-plastiques et ce qu'on voit très facilement. Les micro-plastiques sont très nombreux. On ne les voit pas. Ils sont invisibles à l'œil nu. Mais c'est un vrai problème. Et le plastique, c'est quelque chose qu'on connaît, sur lequel on peut se raccrocher. Alors que cette question de perte de biodiversité ou d'acidification, c'est complètement éloigné a priori de notre quotidien, alors que ça ne l'est pas du tout. Et ça, c'est une chose fondamentale. Juste pour répondre à ta question, Nathalie, sur la question du fond photographique. Donc, effectivement, alors, ce n'est pas le cas pour les sites acides, même si, évidemment, tous les scientifiques qui veulent avoir accès à mes images ont accès à mes images. Mais pour les Calanques ou pour la Bretagne, j'ai des fonds photographiques qui sont très, très importants. Moi, j'exploite un certain nombre d'images, je vais dire artistiquement. et pour, alors, pour des expositions, pour des livres, pour raconter ces projets. Mais comme j'ai une masse documentaire qui est extrêmement conséquente, cette masse documentaire, il me semble important qu'elle puisse être accessible à des gens qui pourront en avoir besoin, des gens comme Sylvain ou des biologistes marins, mais ça peut être aussi toutes sortes de chercheurs. Et donc, je rends accessible, je donne des copies de mes images brutes, ce que je considère comme de la donnée. Quand je dis images brutes, c'est une image qui n'a pas été, où je n'ai pas équilibré les contrastes, les couleurs, enfin, où le noir et blanc. Voilà, c'est une image, c'est un fichier brut qui est disponible pour les chercheurs et dans le cadre exclusif de la recherche. C'est-à-dire, les chercheurs peuvent consulter ce fonds et s'ils en ont besoin pour leur rapport de recherche, pour leurs études, ils peuvent y avoir assez. Parce que ça me paraît important que ce travail documentaire que je réalise, qu'il puisse servir à autre chose qu'à des expositions. Tout à fait. Alors, ça me donne la suite pour la prochaine question. Donc, la pédagogie, en fait, l'éveil des consciences des jeunes générations, des générations futures, à la nécessité et même à l'urgence de protéger nos écosystèmes naturels, notamment la protection des habitats marins. Et donc, quelle est la… Je sais que tu vous enseignez à l'ESAB, à Rennes, et notamment la mise en place d'un ancien chalutier avec le projet BAUT, qui a déjà accueilli plus de 150 étudiants. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi révolutionner un peu le système scolaire et éveiller les enfants à la nécessité de protéger ces habitats. Par exemple, on parlait, en préparant la rencontre, de mallettes pédagogiques qui éveillerait, conscientiserait les jeunes dans les écoles. Donc, est-ce que c'est au programme, en termes de médiation de votre travail ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que là, à la fois, il y a d'un côté, je dirais, le travail que je peux faire à l'école d'art à Rennes, à l'ESAB, où effectivement, j'ai travaillé sur… J'ai été initiateur avec deux autres enseignants, Erwan Meyvel et Jocelyn Cotensin, d'un projet qui s'appelait BAUT, qui a existé entre 2014 et 2018 à l'ESAB, et où on a emmené des étudiants en mer tout autour de la Bretagne. Actuellement, je fais un programme avec un enseignant de photo qui s'appelle Georges Dupin, sur un programme qu'on appelle « Pourquoi pas ? » et qui, du nom des bateaux du commandant Charcot, et là, on n'est plus sur des expéditions qui peuvent être en mer, dans des îles, à terre, dans plusieurs endroits, mais plutôt sur des territoires de proximité. Et donc, effectivement, il y a cette volonté d'essayer d'emmener les étudiants sur ces territoires. Le projet BAUT, c'était donner un accès à l'océan aux étudiants. Ensuite, la question de la manette pédagogique, ça, c'est plutôt un travail qui est fait dans le cadre du projet Initio Maris, donc ce projet que j'ai introduit tout à l'heure, qui se passe entre la France et le Japon. Et donc, parmi les partenaires, il y a, comme je disais, le Muséum d'Histoire Naturelle et IFROMER et le Centre d'Art Passerelle. Et récemment, il y a un projet qui a commencé. En fait, IFROMER, Cap vers la Nature et Passerelle ont lancé, avec Art Connection, bien sûr, qui porte l'ensemble du projet, ont lancé un projet qui s'appelle Initio Maris Civis, à partir du projet Initio Maris, à partir du projet artistique. On a développé un volet pédagogique qu'on appelle Initio Maris Civis, et où il travaille auprès de dix classes primaires sur une école sous-marine, à partir des photos des paysages sous-marins. Et c'est un pilote qui permettra de développer une mallette qui sera développée au niveau national, ensuite, par les partenaires. Et c'est dans le cadre d'un projet FEDER et le FEDER est porté par IFROMER. Donc ça, c'est la partie, on va dire, citoyenne. C'est comment, avec ce projet, on peut aller vers des publics très divers. Mais ça, pour moi, c'est très… C'est-à-dire que ces paysages, ils concernent et ils touchent tout le monde. Donc c'est aussi important d'aller vers une communauté de chercheurs avec un fonds photographique auquel ils vont avoir accès que d'aller vers des scolaires avec un projet pédagogique, que d'aller vers des publics, aussi un public plus du milieu de l'art qui ne connaît pas forcément ces espaces. Et il faut dire que le monde sous-marin n'est pas représenté, je dirais, dans le monde sous-marin, non pas dans son côté imaginaire et fantasmé. Dans son côté fantasmé et imaginaire, il est assez présent, on va dire, dans les représentations artistiques. Le côté documentaire, on va dire, l'est beaucoup moins. Donc pour moi, c'est très important de ramener, de générer d'autres imaginaires à partir d'une réalité qui n'est pas forcément aussi montrée de l'océan. C'est-à-dire comment est-ce que l'océan est ce qu'on nous montre ou est-ce que l'océan est aussi beaucoup d'autres choses, puisqu'il y a cette question des représentations qui, sur Terre, sont évidemment en permanence très interrogées puisque l'espace terrestre est accessible à beaucoup de gens et il y a énormément de disciplines et on l'interroge depuis beaucoup d'endroits, alors que le milieu sous-marin est beaucoup plus limité au niveau des gens qui ont accès à ce milieu. Et donc, les regards sont beaucoup plus, on va dire, ciblés, ils sont beaucoup moins multiples et donc les représentations en sont beaucoup moins interrogées. D'où la nécessité de diversifier les regards sur l'océan et qu'il y ait beaucoup de jeunes artistes et autres qui aillent voir ce qu'il y a sous l'eau pour en rapporter une vision qui ne soit pas une vision transmise par des filtres, que ce soit celui de l'aquarium, celui de l'expédition aussi scientifique ou les filtres que l'on connaît déjà. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va réinventer les représentations et comment est-ce qu'on va complexifier la lecture de l'océan. Alors moi, j'aimerais revenir sur ces images magnifiquement poétiques, noir et blanc, lumière naturelle, où on ne sait plus très bien où on se situe. Il y a une espèce de flou entre le terrestre et l'espace marin. Est-ce que c'est possible de revoir ces images et avoir des commentaires de Sylvain sur ces images pour qu'on comprenne bien en fait le désert lié à la sécheresse de ces eaux, lié à les eaux usées déversées par Marseille et qu'on puisse faire une sorte de bien comprendre les différents écosystèmes entre la Bretagne, les Calanques et le Japon. Parce que là, on est, je trouve, passé un petit peu vite. Là, on est en Sicile en plus. Donc vous, vous avez effectivement collaboré aussi en Sicile sur une... Voilà. C'est un site aussi acidifié. Alors là, c'est un collègue de l'Université de Palermo, Marco Milazzo, avec qui on travaille depuis de longues années et qui a un site un peu similaire. Et bien que là, donc sur cette photo, on est dans le site contrôle, c'est-à-dire non acidifié, et on voit un fond marin vraiment typique de la Méditerranée, enfin, ce que cela devrait être en Méditerranée, avec des posédonies, des algues, tout espace est occupé par la vie, en fait. C'est ça, vraiment. On ne voit quasiment pas de roches à nu. Et on comprend bien que ces herbiers marins, ces algues, elles vont créer un habitat, une source aussi de nourriture pour toute une faune. Et que... Je pense qu'il y a des photos après, mais si on perd ces algues, que ce soit par l'acidification, que par des stress locaux aussi, et c'est ce que montrent les photos de Nicolas dans les Calanques à Marseille, quand on perd... Donc là, c'est beaucoup plus... Donc là, c'est les Calanques. Non. Non. C'est celle d'après, je veux dire. Oui, celle d'après, je crois que c'était... Là, c'est Chikine aussi, c'est acidifié. Et c'est marrant, en fait, parce qu'on voit bien... Là, c'était Yotolishima. C'est les photos de Nicolas, elles sont... C'est énorme. Énorme. Là, c'est un autre... Un autre... Un autre phénomène. Mais en fait, que ce soit par des stress locaux comme dans les Calanques, ou par des stress globaux comme l'acidification des océans, ou que ce soit... Voilà, là, on est dans les Calanques, le réchauffement climatique. On voit bien le point commun. C'est une simplification, vraiment. Dans les Calanques à Marseille, on voit vraiment de la roche à nu, souvent. Un paysage très simple, en fait. Les contours, les reliefs, c'est la roche nue. Et cette perte de biodiversité, elle est vraiment visible dans ces photos de paysages. Alors, vous travaillez aussi sur la pollution plastique. Donc, en gros, si on ne fait rien d'ici 2040, cette pollution ne cesse de croître et d'appauvrir cette biodiversité. Donc, vous, Sylvain Agostini, vous travaillez sur cette question et est-ce que vous, en tant que scientifique, y a-t-il des prototypes de colles qui ont fait leur preuve d'une certaine efficacité pour alerter ? Voilà. Quel est votre engagement sur ce sujet-là, précisément ? Et avec quelle partie prenante vous engagez des actions ? Alors, pour moi, déjà, le plastique, une fois qu'il est en mer, c'est impossible de le récupérer. Les gros débris, les gros, une caisse en plastique, oui, c'est faisable, mais très vite, elle va être détruite par l'action des vagues, des courants, des UV, et elle va se retrouver en petit fragment, ce qu'on appelle le microplastique. et malheureusement, on ne sait même pas encore où tout ce microplastique va, parce qu'on en trouve, si on considère les modèles qui arrivent à prédire par notre consommation de plastique combien il y en a dans l'océan, on ne le retrouve pas dans l'océan. dans le ventre des poissons, malheureusement. Une partie va rentrer dans la chaîne alimentaire, une partie dans le projet qu'on a va couler, parce qu'il y a beaucoup de places qui coulent, surtout une fois qu'il est colonisé, et va se retrouver dans le sédiment marin, sur les fonds marins. Donc, tout ce plastique, il est impossible à récupérer. Et vraiment, là encore, ça montre bien que les problèmes environnementaux de l'océan, c'est les problèmes que l'on crée à terre. Et comme le CO2, ce n'est pas l'océan qui le crée, c'est les activités humaines. Les stress locaux, comme dans les calendres, les rejets, c'est les activités humaines. à terre. Et je pense que les solutions, vraiment, elles sont à terre. C'est nous qui devons changer notre société, je pense, pour réduire les émissions de CO2, mais aussi, vraiment, limiter les stress, en fait, les stress locaux. Et ça, chacun peut y participer, je dirais. Et pour le plastique, c'est facile à comprendre, parce que c'est quelque chose que l'on consomme en tant que consommateur, on peut avoir vraiment une action, si on arrête de consommer du plastique, surtout le plastique à usage unique, on aura une action immédiate, on va diminuer le plastique qui rentre dans l'océan. Donc ça, c'est vraiment facile à comprendre. Et je pense aussi que le plastique qui est beaucoup plus connu, par exemple, que l'acidification des océans, alors que l'effet de l'acidification de l'océan est peut-être plus important et mieux compris que celui du plastique. Mais le plastique, c'est facile à comprendre et ça peut être une voie peut-être pour avoir une consommation plus écologique. Et au final, si on commence à penser, quand on fait nos achats, à l'environnement, à l'océan, et bien ça va aussi nous amener à peut-être à réduire nos émissions de CO2. C'est pas peut-être, c'est sûrement, parce que le plastique, c'est une partie de la pétrole aussi. Et ça va pouvoir changer notre manière de consommer. Et c'est vraiment là, je pense, que la solution, c'est changer notre manière de consommer, que ce soit pour le plastique ou pour le réchauffement climatique ou pour tous les problèmes environnementaux. Alors revenons à la pratique photographique de Nicolas. Nicolas, est-ce que tu te situes plus comme chercheur, artiste ? Est-ce que tu à la fois pratiques la photographie, mais aussi la sculpture, et puis tu plonges ? Donc, voilà, comment en fait est-ce que tu as l'impression, et là je rentre un peu dans le... essayer de comprendre un peu la posture de l'artiste, le rôle de l'artiste aujourd'hui face à cette crise écologique qui est de donner à voir, mais j'ai l'impression que ça va au-delà, c'est-à-dire que tu, effectivement, tu poses des questions fondamentales et puis tu crées une nouvelle pédagogie par rapport à ce qui nous arrive, c'est-à-dire la perte en biodiversité. donc comment considères-tu aujourd'hui la posture de l'artiste ou le rôle de l'artiste aujourd'hui pour dégager justement des nouveaux récits, déclencher des actions pour les jeunes, pour les jeunes, les jeunes générations d'artistes, mais pas que, pour les... ce dont tu parlais tout à l'heure avec ces classes de primaire. Est-ce que, est-ce que dès le départ, tu avais cette mission-là ou est-ce que ça a évolué ? Comment... Non, je pense que c'est parce que j'ai vu un certain nombre de choses et j'ai compris un certain nombre de choses et je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est que ce qu'on ne voit pas n'existe pas d'une certaine manière. On a besoin de voir les choses, de se les représenter pour qu'elles existent. Donc, la première, pour pouvoir agir sur les choses, il faut en avoir une représentation. tant qu'on n'en a pas une représentation, quel que soit le médium, que ce soit par le biais de l'écriture, par un biais plastique. Bon, il se trouve que moi, je suis artiste, je suis plasticien, donc c'est avec des moyens plastiques que je vais travailler. Mais, voilà, c'est une manière de faire exister les choses et de... de travailler sur le monde qui est le mien, ces réalités, c'est sa complexité, ses défis, parce que, comme disait Sylvain tout à l'heure, effectivement, l'action sur l'océan, comment est-ce qu'on peut agir sur l'océan, c'est depuis la Terre et c'est depuis la Terre qu'on peut agir sur les plastiques, mais c'est depuis la Terre qu'on peut agir sur le réchauffement et c'est depuis la Terre qu'on peut agir sur l'acidification. toutes ces choses qui sont globales, la manière, ce n'est pas depuis l'océan qu'on va agir, c'est depuis la Terre. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et en tant qu'artiste, je dirais que c'est quelque chose de très basique. On travaille, on interroge le monde qui nous entoure et on interroge les représentations qui en sont faites. Et alors moi, je vais travailler sur cette dimension effectivement invisible. les collaborations avec les scientifiques me permettent aussi de mieux lire. Là, on voit la couleur de l'eau, par exemple. Je travaille aussi beaucoup sur la couleur de l'eau, notamment avec la station marine de Vimreux. Oui, on n'a pas parlé de la couleur de l'eau. On en parlera après. Mais pour redire comment je me définis, moi avant tout en tant qu'artiste et plasticien, ce travail de recherche, alors est-ce que je suis, est-ce que je travaille, c'est un travail d'enquête, un travail de recherche ? Oui, je pense que depuis le temps que je travaille sur l'océan, je commence à avoir une certaine, je dirais, aussi expertise et à pouvoir dialoguer avec des scientifiques et donc travailler aussi plus finement sur les choses. Mais qu'est-ce que le dialogue avec les scientifiques ? Sinon, je veux dire, on travaille sur les mêmes choses, mais avec deux manières différentes. On a tout à l'heure, Sylvain parlait des protocoles. Alors, ce n'est pas vraiment des protocoles scientifiques. Bien sûr, les scientifiques vont se dire, ils appliquent des protocoles qui sont plutôt des protocoles scientifiques. Mais si on parle de beaucoup de protocoles photographiques, on se rend compte que chez les photographes, il y a énormément de protocoles très précis qui n'ont rien à envier à des protocoles scientifiques. Donc, c'est aussi cette idée de l'artiste qu'on peut se faire de l'artiste, mais les artistes travaillent sur des choses qui peuvent être aussi très rigoureuses et sauf que les objectifs ne sont pas les mêmes. Les procédés peuvent être similaires, mais ce qu'on va générer au final n'est pas la même chose. Mais après, sur ce dialogue avec des scientifiques, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que quand on travaille sur, par exemple, l'acidification, sur le réchauffement, sur des choses comme ça qui sont des choses complexes et qui sont surtout des choses invisibles et insaisissables, pour pouvoir lire ces manifestations dans le paysage, on a besoin de l'expertise scientifique et de la lecture du scientifique qui va pouvoir nous donner une explication de ce que l'on voit, nous expliquer ce que l'on voit, nous dire là, on voit ça parce qu'il se passe ça et donc de nous permettre grâce à ces outils et grâce aux études qui sont faites de mieux lire, d'entrer dans cette dimension invisible du monde et à partir de là, à partir du moment où en tant qu'artiste on a compris un certain fonctionnement et on peut lire ce qui existe dans le paysage, on va pouvoir travailler sur ces représentations, sur des symboliques, sur des choses qui vont rentrer dans le champ de l'art. Par exemple, la couleur de l'eau est un très bon exemple. La couleur de l'eau, la couleur de l'eau, elle est déterminée par un ensemble de facteurs, c'est-à-dire elle est déterminée principalement par le phytoplancton qui s'y trouve, c'est-à-dire des micro-algues, ensuite par des sédiments, par des matières organiques et inorganiques dissoutes et par des matières détritiques. Et donc ça, c'est tout ce qui va former la couleur de l'eau. En sachant que, suivant la zone où on se trouve, les sédiments peuvent prendre plus d'importance ou les planctons, les micro-algues vont prendre plus d'importance. Ici, par exemple, cette eau verte, c'est principalement due au plancton. Donc c'est le plancton qui va donner cette couleur à l'eau. Donc le plancton lui-même, il est invisible à l'œil nu, donc on ne le voit pas dans son unité. Par contre, on le voit dans sa multiplicité. Et ce vert qui peut nous renvoyer à toute une culture du monochrome qu'on peut avoir dans l'art et de l'imagerie monochrome qui est une image qui ne montre que sa matière, normalement, là, on est sur du réel et du vivant et toute cette couleur va être déterminé par le vivant. Et ce vivant, il nous raconte plein de choses puisque ce vivant, il est à la fois, il est très lié au cycle du carbone, c'est-à-dire que ces phytoplanktons vont pour beaucoup absorber du CO2 et fixer du CO2. Ils vont produire la moitié, alors pas juste les phytoplanktons, mais la moitié de l'oxygène est produite par l'océan et principalement par les phytoplanktons. Donc, la moitié de ce qu'on respire provient de cette couleur, quelque part. Donc, la couleur, c'est un indicateur sur les cycles du carbone, c'est un indicateur sur l'état des eaux, ça nous donne des indications sur le climat, ça nous donne des indications sur… Et puis, il y a des histoires formidables. si on imagine… Par exemple, moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup sur un petit phytoplankton qui est très important justement dans le cycle du carbone puisqu'il a un squelette calcaire et il fixe beaucoup le carbone qui s'appelle les cocolithophoridés. Et les cocolithophoridés sont… Donc, on les suit beaucoup par satellite avec l'imagerie spatiale pour voir les cycles justement du carbone et l'absorption du carbone. Et ces petits cocolithophoridés, ils jouent un rôle très, très important dans la formation des nuages. Et pourquoi ils jouent un rôle dans la formation des nuages ? Parce que pour qu'il y ait évaporation, il faut qu'il y ait des particules qui soient d'une taille suffisamment petite et de la bonne taille pour que la goutte d'eau se forme et s'évapore en quelque sorte. Et pour qu'on arrive à cette taille-là, c'est quand il y a des blooms de phytoplankton, quand il y a énormément de phytoplankton dans des zones dans l'océan, ces grandes populations de phytoplankton vont être attaquées par des virus qui vont faire exploser leurs squelettes calcaires et ces petites particules de squelettes qui sont les cocolites sont de la bonne taille pour l'évaporation et ça va participer à la formation des nuages. Pour dire comment est-ce qu'il y a ces circulations constantes, et ça c'est un exemple, on peut les prendre avec la terre, on peut les prendre avec les glaces, on peut les prendre et tout ça est interagissant et ça c'est ce qui est important et c'est ce qui est très important avec l'océan, c'est de comprendre que ça nous permet de travailler moi ça me permet en tout cas de travailler sur ces interconnexions et c'est ce sur quoi je travaille en ce moment et ce travail sur les paysages c'est aussi une manière de travailler sur ces interconnexions. Merci, discussion passionnante et déjà le temps est venu des questions, des questions du public. Une question pour Sylvain Agostini, question scientifique, observe-t-on des mutations ou des migrations de certaines espèces afin de s'adapter notamment justement à cette acidification des océans dont on parle et deuxième question, par ailleurs, des études ont-elles été réalisées quant à l'impact de cette acidification sur les coraux, les coraux mésophotiques ? C'est une question très précise. Alors pour les mutations, pour l'instant, on connaît, je crois que sur le plan de temps, il y a eu des études multigénérationnelles parce qu'il faut beaucoup de générations pour avoir une évolution en fait de l'organisme et ça c'est quasiment impossible à faire par exemple sur des coraux qui prennent trop d'années, en fait, ça prendrait des années pour essayer de voir s'ils peuvent muter, mais des migrations, alors les migrations pour l'acidification, il n'y a pas d'exemple très précis à part des disparitions, mais c'est aussi des sortes de migrations parce que par exemple, l'acidification est plus importante dans les eaux froides, donc au nord, et elle va pousser certaines espèces vers le sud. Donc là, oui, dans des changements de distribution des organismes, oui, pour les coraux mésophotiques, donc mésophotiques en fait, c'est ce qui est assez profond, c'est les profondeurs où la lumière, parce que la lumière vient seulement de la surface, est très réduite, mais il y a quand même assez de lumière pour que certaines espèces de coraux ou d'algues puissent survivre. Et sur les effets de l'acidification sur ces espèces mésophotiques, donc faibles lumières, non, je ne crois pas, et c'est d'ailleurs une expérience que je voudrais faire cette année, peut-être pas sur les mésophotiques, mais c'est dans les faibles lumières, quel sera, quel est l'impact de l'acidification. Donc en général, les sites où je travaille sont à moins de 10 mètres, et là, on voudrait travailler à 20-30 mètres de profondeur sur des sites acidifiés encore à Chiquiné pour voir un peu ce double effet. Alors, une autre question pour Nicolas, cette fois, qui demande des questions un peu plus élargies, j'ai envie de dire, sur l'éco-conception. est-ce que Nicolas, tu réfléchis à la façon dans laquelle le matériel tu utilises, la question du transport des œuvres, etc. Est-ce que tu es dans une éco-conception de projet également en lien avec ce que tu défends, c'est-à-dire conscience écologique ? Pour moi, c'est une vraie question depuis longtemps. Depuis longtemps, je me pose toujours la question des matériaux, c'est-à-dire des matériaux et de quand fabriquer ou ne pas fabriquer, quand faire une sculpture ou ne pas faire une sculpture. La photographie, pour moi, est une manière, je dirais, je travaille de plus en plus en photographie, mais c'est parfois une manière d'aller peut-être trouver une sculpture plutôt que de la fabriquer, d'aller travailler sur des représentations. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de fabriquer une chose ? Alors, bien sûr, il y a une production, les photographies, elles sont tirées, il faut pouvoir le tirage a une importance parce qu'une image sur un écran, ce n'est pas du tout la même chose qu'un tirage, ce n'est pas la même matière, ce n'est pas la même... Voilà, donc je vais travailler sur la matérialité aussi de ce que je mets en jeu, mais je travaille beaucoup avec... Je pense à des projets aussi plus anciens, même des projets comme la structure multifonction qui était pour moi une structure qui se réinventait, régénérait, recyclait en permanence. C'est une structure où j'ai travaillé avec pas mal de danseurs, de chorégraphes, et pendant presque dix ans, elle a été... Comment ? Les personnes qui travaillaient avec... C'est entre, je ne vais pas dire de l'étis, 2001 et 2010, en gros. Donc, il y avait des personnes qui allaient reprendre les mêmes modules et faire une création à partir de la même structure. Et donc, c'était une sculpture qui interagissait avec différentes disciplines et qui allait être en permanence recyclée dans différents projets. Alors après, il y a plein d'autres, plein d'exemples dans mon travail, mais je ne vais pas forcément les détailler ici. Mais pour moi, la question des matériaux est une vraie question et qui est importante depuis longtemps et de plus en plus importante. et quand parfois je fais des processus qui sont, par exemple, j'ai utilisé du béton pour les récifs artificiels parce que c'était le même matériau que les récifs réels, mais plutôt que d'aller faire des récifs énormes que j'aurais pu faire et immerger ou des choses comme ça, j'ai plutôt fait des modèles réduits, une sorte de travail. C'est quasiment des maquettes, mais on est à l'échelle de la sculpture de ces récifs et je travaillais sur les récifs taille réelle en photographie sur des récifs existants. Donc voilà, c'est plutôt des, je dirais, des, une préoccupation constante, une préoccupation constante. Et après, par contre, je, comme tout le monde, je ne suis absolument pas exemplaire et je pense que personne ne l'est et personne ne peut l'être et ça, je ne revendique aucune exemplarité sur ces questions-là. Je dis simplement que j'y pense en permanence. Merci beaucoup. Écoutez, la discussion était passionnante, les images sublimes et l'échange vraiment passionnant. On se quitte, il nous reste une minute, une lecture, une action, Nicolas, une lecture inspirante pour nos auditeurs. Alors, je sais que vous l'avez invité il n'y a pas longtemps, mais je dirais, Emmanuel et Cochia et la vie des plantes pour les questions du souffle, justement, on a parlé d'échange entre l'atmosphère et l'océan et Cochia en parle merveilleusement bien. Je dirais, à relire pour ceux qui l'ont déjà lu et à lire pour ceux qui n'ont pas lu. Et Sylvain, en quelques secondes, il nous reste très peu de temps. Une lecture ? Non, moi, je peux prendre une action. Une action, c'est, je dirais, comme vient de dire Nicolas, en fait, quand on achète ou quand on produit quelque chose, il réfléchit à deux fois. Est-ce qu'on en a besoin ou non ? Ok. Alors, pour rappel, merci à vous deux en tous les cas. Pour rappel, les paysages productifs sont toujours en exposition. J'espère que ça va bientôt rouvrir en tous les cas au FRAC à Marseille. Nicolas Flock est représenté par la galerie Florent Meubert et elle, à Paris, et Elmé Eno à Bruxelles. Et la conversation peut être réécoutée dès demain en replay sur le site de la Fondation Thalie. La prochaine rencontre aura lieu le 8 avril et on invitera cette fois Tiffen Calmette en discussion avec un scientifique. Merci à vous toutes et tous et à très, très vite. À bientôt. Merci à vous deux, Nicolas Flock et Sylvain Agostini pour votre discussion passionnante et à très vite. Merci à vous. Au revoir. Merci à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage FR ?